Du vélo de descente, on en fait rarement tous les jours. Soit on est loin de la montagne, soit c'est loin d'être notre vélo numéro un. Pourtant, ça nous fait toujours envie. Il y a quelques jours, RockShox a lancé sa nouvelle Boxer, sa fourche de descente, qui d'ailleurs, au passage, fête ses 25 années d'existence. On s'est posé une question. Est-ce qu'une fourche de descente qui a été conçue pour performer au plus haut niveau sur les pistes de coupe du monde peut être roulée par monsieur et madame tout le monde. On a discuté avec des pros, on a essayé de se mettre un peu dans leur peau, et surtout, on s'est mis sur leur terrain de jeu. On est dans le plus grand bike park du monde à Whistler, là où les pros et les amateurs se mélangent tous les jours pendant la semaine des Crankworx. Et avant d'aller creuser beaucoup plus loin, on est allé voir ceux qui l'ont faite cette fourche, ceux qui l'ont construite. On leur a demandé pourquoi ils ont construite cette Boxer de cette manière. On leur a d'abord demandé ce qui était important pour les pros. On leur a d'abord demandé ce qui était important pour les pros, Et ensuite on leur a demandé ce qui était important pour les amateurs. Ce que j'ai appris à vraiment apprécié est quand quelqu'un qui dit « ça a juste fait s'amppé, ça a l'air que j'étais faite parce qu'il y a aussi plus de contrôle. Quand ils disent quelque chose trop complexe, ça me dit que nous avons pas encore pu le mèler à l'endroit. Quand ils disent « c'est bien, ça se passe, c'est super, c'est juste c'est bon, c'est bien. Je ne veux pas faire quelque chose. Je ne veux faire quelque chose d'exprimer. pour essayer de déchiffrer tout ça on est allé voir Miranda Miller qui roule en DH comme en enduro on lui a demandé ce que c'était qu'une fourche qui marchait mal et ensuite on lui a demandé ce que c'était qu'une fourche qui marchait bien en conclusion il y a une chose qui nous a paru assez évidente après de bonnes heures passées sur le bike park de Whistler à enchaîner les descentes la nouvelle Boxer partage pas mal de l'identité de la nouvelle Zeb mais c'est une fourche qui est plus précise et plus rigide on retrouve beaucoup de support tout le long du débattement et ce débattement on arrive à le prendre assez facilement on va pas plafonner en milieu de course quand il est question de vélo descente je me positionne plus du côté des amateurs que du côté des pros et ce que j'ai bien aimé dans cette nouvelle Boxer c'est qu'il y a une certaine forme de linéarité en fait ça me permet vraiment de comprendre ce qui se passe devant moi ça me permet de savoir exactement où est mon grip ça me permet de savoir comment le vélo va réagir et ça ça me met plus en confiance plus de confiance ça veut dire plus de vitesse plus d'engagement et on se fait vraiment plus plaisir et pour tenter de répondre à notre question initiale est-ce qu'une fourche de descente peut être conçue pour des amateurs comme pour des pros du côté des amateurs je pense qu'on peut répondre oui on va retrouver plus de confort plus de précision une certaine facilité de réglage parce que ça ressemble quand même beaucoup à la Zeb et grâce à ça on va prendre plus de plaisir même quand on n'a pas l'habitude du vélo de descente et en ce qui concerne les pros c'est là où on n'a pas toute la réponse c'est les podiums de coupe du monde qui vont nous permettre de dire si oui ou non cette fourche de descente a été véritablement conçue pour eux j'espère que cette vidéo vous a plu on vous en prépare pas mal d'autres ici au Canada pour pas les rater abonnez vous et je vous dis à très bientôt